C'est le combat que tout le monde veut voir. Je suis prêt, vraiment, je suis prêt pour la guerre. Alors ma réaction, j'étais très surpris. Je m'attendais à beaucoup de choses et pas à ça. C'est vrai que j'ai été prévenu il y a dix, on va dire dix jours du combat. À dix jours du combat, je pense que personne n'accepterait de combattre Cédric. Mais moi je l'ai accepté, pourquoi ? Parce que j'étais préparé depuis plus de cinq ans. Et dès que j'ai reçu l'appel, il fallait que je sois présent le jour du combat. Il faut savoir que je me maintiens à chaque fois. J'arrête jamais mes entraînements. Et je pense que c'était écrit, il fallait accepter ce combat-là pour pouvoir tenter de lui retirer la ceinture. Il y a eu une rivalité depuis peut-être cinq ans. Il a voulu m'affronter alors qu'il n'était personne. Et j'ai refusé à ce moment-là. Et j'ai toujours dit, il faut prouver et montrer qui il est pour pouvoir avoir l'opportunité de m'affronter. Et c'est ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Il a fait son chemin, il a battu des grands noms. Donc là maintenant, il est très intéressant pour moi de pouvoir l'affronter. En France, le combat, c'est le combat que tout le monde veut voir depuis, on va dire cinq ans. Donc maintenant, ça se fait à côté de la France, ça se fait en Hollande. Tout le monde sera devant l'ordinateur, devant le site pour regarder le combat en direct. Il y aura énormément de personnes intéressées pour voir le résultat de ce combat. Ce que je pense de Cédric, c'est un bon combattant. Il n'a pas du tout la mentalité d'un vrai champion. Il manque de respect à tous ses adversaires. Et ça, je n'accepte pas. En tout cas, pour moi, il ne mérite pas d'être un champion. Et le jour du combat, je vais tenter de lui retirer ce qu'il ne mérite pas. Il dit la même chose à chaque combattant, ce qui est normal. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais je pense que ce jour-là, il va être surpris. Parce qu'il a l'habitude de déstabiliser tous ses adversaires, de les insulter, vraiment de les salir. Et moi, j'ai tout mis de côté. J'ai fait attention par rapport aux réseaux sociaux. Je me suis préparé vraiment à tout. Le jour du combat, je serai très serein et très lucide pour pouvoir effectuer un vrai combat. Il envoie des coups dans tous les sens. C'est un peu le bordel. Donc, c'est à moi de rester dans la vraie boxe, d'être concentré. Pour le tournoi, je vois Nordin Mayadin gagner le combat. Sérieusement, il est très technique, très puissant. Badari est très énervé. Je pense qu'il va remporter le combat. Le début est présent. Il est fort aussi physiquement, techniquement aussi. Je pense que Badari va ressortir avec la victoire. Je suis prêt à aller à la guerre sans rien lâcher. Physiquement, je suis entraîné. Je suis prêt à tenir cinq rounds logiquement très puissants. Je suis prêt pour la guerre. Sous-titrage ST' 501